Je suis haut-commissaire aux compétences auprès de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. En tant que haut-commissaire aux compétences, j'ai en charge le plan d'investissement dans les compétences, qui est un plan extrêmement important. Si je devais résumer trois objectifs, celui de faciliter l'insertion des personnes les plus vulnérables, les plus fragiles, que ce soit effectivement des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation, qui ont décroché scolairement, que ce soit aussi des demandeurs d'emploi, souvent de longue durée, ou des allocataires des minima sociaux, et bien évidemment aussi des publics comme celui effectivement des réfugiés. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est celui de répondre aux besoins de compétences des entreprises, parce que les entreprises se transforment, les métiers évoluent, notamment sous l'impact du numérique et de la transition écologique, qui sont deux sujets d'actualité, y compris post-crise coronavirus. Et le troisième objectif, ce n'est pas uniquement un sujet quantitatif d'augmenter le nombre de personnes formées, et de ce point de vue-là d'ailleurs, c'est un effort sans précédent dans le cadre effectivement de ce plan, mais il vise aussi à transformer un peu la manière de faire. Si je devais résumer un peu par une formule, de dire effectivement, lorsqu'on est en face effectivement de personnes qui ont décroché scolairement, qui ont des difficultés d'accès à l'emploi, des difficultés aussi d'apprentissage peut-être, ce n'est pas en privilégiant uniquement le présentiel entre quatre murs, qu'on répond à leurs besoins. Et donc, l'objectif aussi, c'est de diversifier les modalités d'apprentissage, le digital, le numérique, qui casse en quelque sorte des barrières dans l'apprentissage, mais également la reconnaissance de la formation en situation de travail, qui est désormais reconnue de par la loi. Donc, ce sont là des éléments importants de transformation aussi de tout l'écosystème de la formation. Ce plan d'investissement, notamment sur les appels à projets nationaux, est de laisser la main aux acteurs. On n'a pas procédé par un cahier des charges très strict écrit dans les services nationaux, mais on a plutôt donné quelques orientations générales, bien sûr quelques objectifs, et à partir de là, on a laissé la main aux différents acteurs. D'abord, les réfugiés, ils ont accès à toutes les actions de formation financées. Je rappelle simplement qu'on a un million de personnes qui rentrent dans des parcours de formation, à peu près 450 000 aujourd'hui, qui sont financées directement par le plan d'investissement des compétences. Si je cumule l'ensemble des moyens, les réfugiés, ils ont accès à toutes les actions. Mais on a souhaité effectivement avoir des actions spécifiques. Il y en a de quatre ordres. Je voulais simplement ici rappeler qu'il y a un programme d'intégration des réfugiés au travers de l'apprentissage de la langue, que nous avons développé déjà depuis plusieurs années. Il y a un programme également qui vise à reconnaître les acquis d'expérience, ce qu'on appelle la VAE des réfugiés qui arrivent sur le territoire. L'AFPA a proposé un programme important qui s'appelle AUPE, qui est déployé maintenant depuis deux ans. Il ne suffit pas d'accueillir des réfugiés, c'est très bien. Mais il s'agit aussi d'offrir des parcours d'insertion. Et on sait que les réfugiés peuvent connaître des difficultés d'insertion. Et notamment les femmes, elles avaient un taux d'insertion de l'ordre de 19%. Donc c'est une sur cinq et au bout d'un an, deux ans, avaient un emploi. Donc on peut aller bien plus loin à condition d'avoir des actions précises. Et cet appel à projet répond notamment à cette problématique que de mettre au cœur effectivement de l'action leur insertion professionnelle, qui est aussi un secteur finalement d'inclusion sociale pour les réfugiés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.